bonjour à tous alors aujourd'hui à deux semaines du voyage en ukraine on va faire une vidéo vraiment spécifiquement de coaching pour nos clients nos clients hommes qui vont faire le voyage à kiev on a 11 personnes c'est beaucoup c'est la première fois qu'on est autant de monde donc il ya beaucoup de logistique beaucoup de travail donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui c'est vraiment de de vous aider de vous donner des informations importantes voire même essentiel à quelques semaines du voyage les choses qui me sont qui me qui je pense sont particulièrement importante à rappeler parce qu'il ya quand même on va voir qui dans cette vidéo il y a des rappels des choses qui ont déjà été dites dans précédentes vidéos et puis j'ai fait ça sous trop en trois parties vous allez voir il ya une logique toujours on va commencer à parler de d'un film que j'ai vu ce week-end un film avec mel gibson film comédie hollywoodienne quelque chose d'assez léger mais de de très intéressant on va en parler ensuite je vais vous parler on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec la question du choix des rencontres puisque là en ce moment à deux semaines avant le voyage on demande à chacun de nos participants de faire des sélections de nous indiquer les dames qui vont rencontrer donc je vous raconter quatre quatre figures qui se sont produits sans citer les noms bien entendu mais pour vous aider à comprendre les erreurs à éviter les pièges à éviter et puis on va conclure sur justement un de ces quatre quatre figures un cas particulièrement intéressant vous allez voir très original et mais que je trouve avec qui a une grande signification c'est Sous-titres par Jérémy Diaz Alors, que veulent les femmes ? Vaste question ! C'est une question qui est le titre d'un film en anglais What Woman Wants avec Mel Gibson et Elena Hunt C'est un film que j'ai vu en fin de semaine, samedi ou dimanche J'ai lu ça sur Netflix Et j'ai trouvé que ce film était une préparation idéale Pour un homme qui part faire un voyage en Ukraine Parce que, non pas que le film soit particulièrement... Comment dire ? C'est pas un film qui va vous faire vivre une expérience culturelle mémorable Mais c'est un film qui va aborder une question essentielle en séduction Et en dépit de la fin, du côté hollywoodien Que moi, personnellement, j'aime pas tellement Mais il y a vraiment une approche de la séduction Qui est, je trouve, idéalement représentée par Mel Gibson dans ce film Alors, que veulent les femmes ? Moi, j'ai trouvé que la vidéo de Lyudmila, notre partenaire à Vinitia Que vous avez vu, c'est la dernière vidéo J'ai trouvé que cette vidéo était très intéressante À un moment donné, quand elle parle des motifs de refus Quand elle refuse, en fait, d'inscrire une adhérente dans son agence Elle dit qu'elle leur pose la question très clairement Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu recherches ? Et puis, des fois, elle se retrouve en face d'une dame Qui sait pas trop quoi répondre Puis qui dit, ben, je veux essayer Je suis là pour, pourquoi pas Pour faire une tentative Voir ce que ça va donner Et elle dit que dans ces cas-là Elle refuse d'inscrire les adhérentes Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? Bon, ça, c'est son agent C'est elle qui décide Moi, je trouve que Avec l'expérience que j'ai acquise Je trouve qu'il arrive souvent, en fait Que les femmes ne soient pas trop Ne savent pas tellement ce qu'elles veulent Clairement Alors que les hommes, nous, on est peut-être Beaucoup plus rationnels Expéditifs On a une vision claire On sait ce qu'on veut C'est assez simple Ça tient en quelques adjectifs Et puis, voilà Et puis souvent Je sais pas si vous entendez des fois Mais les hommes vont dire Ben, cette femme-là, elle est pas sérieuse C'est quelque chose qu'on entend très souvent Et c'est quelque chose qu'on dit très souvent Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Elle est pas sérieuse C'est-à-dire que Ses intentions sont pas claires On sait pas très bien ce qu'elle veut Pour nous Le fait de dire sérieux C'est Ben Elle est sur la même longueur d'onde que nous C'est-à-dire Moi, je suis un homme Je suis sérieux Je veux me marier Je veux avoir des enfants Je veux fonder une famille Je veux qu'on habite ensemble Tout est clair Tout est bien compartimenté Pour une femme, ça fonctionne pas comme ça Et c'est pour ça qu'on arrive souvent à cette conclusion De se dire Ben, c'est pas Elle est pas sérieuse Et justement Quand on Pour revenir à ce film Qu'est-ce que veulent les femmes ? Parce que Quand on se dit Ben, elle est pas sérieuse On se dit Mais finalement Qu'est-ce qu'elle cherche ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Si elle veut pas la même chose que moi Et puis ça devient rapidement Une question un petit peu troublante Un petit peu obsessionnelle Quand on a des échecs Moi, je suis passé par là À un moment donné Je me posais la question Ben, qu'est-ce qu'elles veulent ? Que veulent les femmes ? C'est quoi qu'on doit leur proposer ? En fait, on a deux options Quand on se heurte à des échecs On peut se dire Ben Elles sont toutes pas sérieuses Il n'y en a aucune qui sait ce qu'elles veulent Elles sont toutes Ou alors on se dit Ben, peut-être que J'ai pas la bonne formule Peut-être que j'ai pas la bonne recette Et on essaye de se remettre en question Et on essaye de se poser des questions Et d'essayer de répondre à cette question-là Que veulent les femmes ? Alors, notre concurrent Mark Davis aux Etats-Unis Dream Connection Donc, moi je regarde presque toujours ses vidéos Si vous vous regardez Les vidéos d'Isekemi Moi, je regarde toujours les vidéos De Dream Connection Mark Davis Parce que j'apprends beaucoup de choses Dans ce qu'ils font J'aime beaucoup ce qu'ils font Et lui, donc Il a analysé ce film What Women Want Et lui, il est arrivé à Alors, lui, il fait des présentations PowerPoint C'est toujours très C'est assez statique Ces vidéos Mais il y a quand même Parfois beaucoup de profondeur Et il a essayé de faire une analyse Et il est arrivé à lui Avec sa définition Que veulent les femmes ? Donc il arrive Et puis Il a fait un PowerPoint Puis il a mis 10 points Puis il est passé au travers De ces 10 points-là Donc c'est ce qu'il a fait dans sa vidéo Mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui Je vais vous expliquer pourquoi Alors il dit Les 10 points en question C'est premièrement Une belle apparence physique Deuxièmement L'argent Troisièmement Le statut social Donc là, on entend toujours La belle apparence physique de l'homme L'argent Sous-entendu que l'homme a de l'argent Le statut social de l'homme Qu'il ait de l'humour Que l'homme ait de l'humour Qu'il ait confiance en lui Qu'il ait de l'ambition Qu'il aime l'aventure Qu'il soit capable de la protéger La notion de protection, de sécurité Ça, on en a beaucoup parlé Qu'il est capable de la valoriser Comme lui dire toujours Qu'elle est belle Qu'elle est charmante Etc Et qu'elle se sente indispensable Ça, c'est vrai J'ai trouvé que ce passage-là Ça, c'est quelque chose Que je suis en train de découvrir C'est très important de dire à une femme Qu'on Qu'on Enfin, en tout cas, moi J'ai découvert ça récemment Avec Boris Lava C'est vraiment important de lui dire Qu'elle a Sa présence Change ma vie Et améliore ma vie Et qu'elle a un impact sur ma vie C'est important de lui dire Voilà Alors Ça, c'est sa liste Mais moi Si on me pose la question Avec l'expérience que j'ai Que veulent les femmes Je ne répondrai pas à cette question Avec un powerpoint Avec 10 points Que j'analyserai Je répondrai à la question Vraiment avec ce film-là Que j'ai vu Je trouve que d'un point de vue artistique Ils ont parfaitement répondu à la question Et le personnage de Mel Lipson Qui joue très bien dans ce film-là D'ailleurs Je trouve qu'il est un très bon acteur Et Elena Hunt Donc c'est l'actrice Qui tombe amoureuse de lui Je trouve que la manière dont ce film est présenté Il répond vraiment à la question Alors Le film il est décomposé En trois parties Je ne vais pas casser le Le suspense Enfin si je vais peut-être un petit peu le casser Mais pour les besoins de cette vidéo Je suis obligé Donc au départ Mel Lipson Donc c'est un homme Qui vit Dans une ville américaine J'ai oublié le nom Peu importe Et c'est un séducteur Enfin un séducteur C'est un macho Et puis Il n'a aucun intérêt Pour Ce que pensent les femmes En réalité Tout ce qu'il fait C'est baiser Et puis Il passe d'une relation à l'autre Sans réellement comprendre Ce qui se passe dans sa vie Voilà Et puis tout d'un coup Il lui arrive quelque chose À son travail Et puis Dans sa vie personnelle Et puis tout d'un coup Il est Il a un don Particulier Qui est Il est capable D'entendre La pensée Des femmes Donc il entend Tout ce que pensent les femmes Et Donc il est dans son travail Et Il est C'est un Un homme Qui travaille Dans le monde publicitaire Et Ils expliquent Justement Dans cette entreprise Que maintenant Pour que l'entreprise Se développe Il faut absolument Parler aux femmes Parce que les femmes Sont devenues Premières puissances Commerciales C'est elles Qu'il faut convaincre Ce ne sont plus les hommes Qu'il faut convaincre D'acheter C'est les femmes Qu'il faut convaincre D'acheter Donc il faut lire La pensée des femmes Et D'ailleurs Cet aspect là J'ai trouvé ça très intéressant Parce que c'est vrai C'est tout à fait vrai Même si le film A été tourné en 2000 On est en 2017 Donc déjà à cette époque là Et je trouvais Qu'il y avait quelque chose De précurseur Dans leur approche Et tout d'un coup Donc Mel Gibson Il est capable D'entendre Ce que disent les femmes Et là C'est Alors au début Il panique Il se met A capoter Comme on dit Et Il va voir une psychologue Puis la psychologue Il dit Mais vous avez une chance Extraordinaire Profitez-en Et oui Il a une chance Extraordinaire Alors De fil en aiguille Il va Comprendre Un univers Qui lui était Totalement Étranger Même s'il avait Beaucoup de relations Il avait aucune idée De ce que pensaient Les femmes Et il apprend Plein de choses Et il apprend Comment raisonne Comment pensent Les femmes Comment elles raisonnent Comment elles Prennent leurs décisions Il apprend aussi Ce que pensent Les femmes De lui Et ça Ça lui fait un choc Et Donc il utilise Ses pouvoirs Magiques Pour Réussir dans son travail Et puis finalement Ça marche Et puis etc Et puis de fil en aiguille Il arrive à A séduire Sa Sa boss Qui est la directrice Et Dans une scène Qui est selon moi La scène la plus intéressante A regarder Dans ce film là Je vais vous la montrer En image Sans le son Parce que j'ai pas le droit Avec les droits De youtube Mais Dans cette scène C'est en fait Exactement une reprise De ce que je vous dis De ce que je vous explique Dans une vidéo Qui sont les erreurs De communication C'est une vidéo Très importante S'il vous plaît Regardez là Vous allez beaucoup Apprendre sur cette vidéo Sur la manière Dont il faut interagir Avec une femme Et Dans cet échange Quand ils sont tous les deux Dans un club de jazz C'est très intime La musique est très Particulièrement Reposante Apaisante Et c'est elle Qui parle Et lui il écoute Et vous regarderez Dans cette scène Lui il prononce Peut-être Deux ou trois phrases Et c'est elle Qui parle en permanence En permanence Et c'est exactement Comme ça Que ça doit se passer C'est le signe Que l'interaction Se passe Parfaitement bien Vous écoutez Vous apprenez Ce qu'elle a à vous dire Et vous interagissez Avec son univers Avec ce qu'elle pense Avec ce qu'elle dit Et c'est ça Qui est magique Dans ce film là C'est que Il passe d'un état Où il a une complète indifférence Pour ce que pensent les femmes A un état Où il s'intéresse Réellement à elles Où il entend Ce qu'elles pensent Et ce qu'elles veulent Et ce qu'elles S'attendent A trouver chez un homme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors au-delà Du côté un petit peu Bon Hollywoodien Un petit peu ridicule D'entendre ce que disent les femmes Ce que pensent les femmes Est-ce qu'il y a une part De signification Dans cette métaphore Je pense que oui Sincèrement j'en suis convaincu C'est pour ça que moi J'ai accroché à ce film là Parce que j'ai trouvé Qu'il y a une vérité dans ça Parce que je l'ai vécu A titre personnel Et je pense que oui C'est possible Bon là vous avez peut-être Pensé que je suis fou Mais je pense que c'est possible C'est possible d'entendre Ce que pensent les femmes Comment ? Et bien C'est possible En faisant Ce qu'on appelle Le rapport Avec une personne Quand vous rencontrez une personne Vous vous mettez en rapport Avec elle Vous l'écoutez Vous copiez La manière dont elle se tient Si elle se tient droite Si elle se tient penchée Si elle se tient Vous vous connectez Avec cette personne là Vous la regardez dans les yeux Bien droit dans les yeux Et le centre de l'attention Ce n'est pas vous Ça c'est une erreur Que font 99% des hommes C'est de croire Que c'est eux Qui passent un examen Alors ça c'est une C'est quelque chose Qu'on apprend En séduction Quand vous êtes Un débutant Vous pensez que Le centre d'intérêt C'est vous Dans une Dans une interaction Avec une femme En réalité Le centre d'intérêt Ce n'est pas vous C'est elle Et les hommes Qui sont capables De mettre Toute l'attention Sur la femme Et non pas sur eux Ils ont fait Une grosse partie Du travail Il y a d'ailleurs Une expression Qu'on entend Je ne sais pas Si on l'entend En France Mais Que les femmes Utilisent Et moi Quand j'ai découvert ça Ça a été Un énorme Une énorme découverte Pour moi C'est quand on dit Par exemple Quand vous avez Une interaction Avec une femme La femme elle vous dit Bah là T'as gagné des points Oh bah là T'as gagné des points Mettons je ne sais pas Vous avez fait quelque chose Qu'elle a apprécié Et puis elle lui dit Bah là t'as gagné des points Bah il y a quelque chose Dans cette expression Qui est fondamentalement Mauvais Pourquoi Parce que Elle vous met Avec cette phrase là Qui est supposée Être un compliment En fait ça n'en est pas un Du tout Elle vous met Dans une situation Où vous êtes Dans une Course Dans un Concours Où vous devez Gagner des points Pour la séduire Est-ce que c'est ça Que vous voulez Non Et Exactement Dans cette phrase là Vous comprenez Que le centre De l'attention Ce n'est pas elle Mais c'est vous Et donc c'est vous Qui êtes Sur une scène En train de faire Votre show En train de faire Un spectacle Avec des projecteurs Et puis On vous applaudit Ou on vous donne Des points Ou on vous dit C'est pas ça La séduction Ce n'est absolument Pas ça Que vous voulez Si vous êtes Dans cette configuration là Vous êtes vraiment Mal Barré Vous n'êtes Pas dans une bonne situation C'est pour ça que Pour en revenir A ce que je dis Au sujet du Du fait de Penser De comprendre Puis c'est vraiment Dans le film C'est clair C'est net C'est précis C'est super intéressant Il faut vous mettre En relation Il faut vous mettre En connexion Établir un lien Avec les yeux Avec le corps Avec la personne Que vous rencontrez Et quand vous avez Cette connexion là Si elle est bien faite Vous allez commencer A comprendre Ce que la personne En face de vous pense Ce qu'elle ressent Ce qu'elle veut Et vous allez la faire parler Vous allez lui poser Des questions sur elle Vous allez rentrer D'ailleurs par exemple Dans le film Il y a un moment donné Où il dit Il pose la question Qu'est-ce que tu penses On a le droit Poser ce genre De questions là C'est une super bonne question Qu'est-ce que tu penses Pourquoi ? Parce que vous vous intéressez A elle Vous vous intéressez A son univers Vous voulez savoir plus Et elle Elle va se sentir De mieux en mieux Parce qu'elle va se sentir De plus en plus Dans son univers Et elle va Vous laisser rentrer Dans cet univers là Beaucoup plus facilement Que vous pourriez penser Si votre intérêt Est sincère Si ce que vous faites C'est vraiment Dans une intention De comprendre Qui elle est De vous intéresser A elle Alors deuxième partie On va parler maintenant De la question Des rencontres Donc quand on part En voyage en Ukraine Avec le CQMI Vous avez déjà Une période préalable De prise de contact De rencontres par Skype D'échanges de lettres Avec les dames Que vous avez choisis Et puis Deux semaines avant le voyage On vous demande De faire des listes De personnes Que vous voulez rencontrer Donc c'est un moment Qui est assez difficile Pour certains hommes Parce que Il se produit Plusieurs cas de figure Alors On essaye D'avoir une liste Bon c'est maximum Huit rencontres Dans notre forfait Et Bon Il y a certains hommes Qui sont Un petit peu désemparés De faire un choix Parce que bon Certains Ils n'arrivent pas A avoir huit rencontres Parce que Ils pensent Qu'il faut absolument Qu'il y ait un contact Très Très fort Très sérieux Qui soit établi Avec chacune des femmes Avant le voyage Ce qui est pas forcément Une bonne idée Parce qu'il y a certaines femmes Qui sont plus ou moins à l'aise Avec l'informatique Donc Faire Faire ces sélections Uniquement à partir De Skype Ou Du email C'est pas forcément Une bonne idée Et puis Il y en a d'autres Qui sont absolument Certains Que ça va fonctionner Avec une dame Donc on en a plusieurs Dans ce cas là Sur le voyage Ça ça m'inquiète un peu Qui sont vraiment En relation Très très soutenue Très intense Avec une dame En particulier Et c'est surtout De ce cas là Dont je veux parler Je veux raconter des histoires Qui se sont produites C'est pas une bonne idée Parce que Ce que j'ai expliqué C'est que Quand vous avez Un choix Qui est plus ou moins Fait Plus ou moins Fini Finalisé Avant votre voyage Parce que Vous avez rencontré Quelqu'un Qui vous plaît Énormément Vous avez Pas encore rencontré Cette personne Vous la connaissez Pas encore Dans le réel C'est une personne Où vous connaissez Le profil Les photos Le Skype L'email Etc Mais vous vous faites Une représentation Qui est une Une projection C'est une représentation Virtuelle De la personne Et souvent Une représentation Virtuelle Idéalisée Idéalisée Parce que C'est une personne Qui a Que des qualités C'est une personne Qui est extraordinaire Qui est belle Parce qu'elle vous a envoyé Juste ses belles photos Elle vous a envoyé Juste l'image Qu'elle veut voir Qu'elle veut Que vous voyez d'elle Et vous Vous avez fait La même chose Vous lui avez envoyé Uniquement Les côtés Que vous voulez Qu'elle sache De vous Vous lui avez pas parlé De vos mauvais côtés Vous lui avez pas parlé De votre part d'ombre Et elle Elle vous a pas parlé De votre part d'ombre Donc vous avez construit De part et d'autre Un univers Virtuel Qui Souvent N'a rien à voir Avec la réalité Alors moi Je peux vous dire Une fois J'ai rencontré Au départ Quand c'était moi Qui faisais les accompagnements J'avais accompagné un client Et ce client là Il était en communication Avec une fille Et c'était vraiment Sa favorite Il faisait 8 rencontres Lui aussi Et il se parlait Tous les jours Le matin et le soir Donc lui Il se levait au milieu De la nuit Parce que c'était au Canada Pour lui parler Et tous les jours Deux fois par jour Par Skype Il se parlait C'était vraiment L'amour fou Avant le voyage Et ça Ils l'ont fait Pendant plus qu'un mois Pour vous dire Et puis les fins de semaine C'était Samedi-dimanche C'était 3-4 heures À se parler À se voir À s'expliquer Alors Quand ils se sont vus La première fois Il y a eu un silence Un silence mortel Moi j'étais présent J'ai fait la traduction On était assis au restaurant Et quand je Bon je restais simplement une heure Et puis après Je voulais les laisser tous les deux Mais quand je suis parti Au bout d'une heure La fille Elle m'a supplié de rester Parce qu'elle s'ennuyait mortellement Et elle ne savait pas comment Mettre fin À cette torture Parce que finalement Il ne s'est absolument rien passé Ça a été Un choc Terrible Des deux côtés Bon lui Il ne savait pas non plus Il ne comprenait pas ce qui se passait Elle ne comprenait pas ce qui se passait Il y a eu vraiment Comme un ballon qui explosait Il n'y avait plus aucun intérêt Des deux côtés On a eu aussi un autre cas Cet été Avec un Un jeune homme aussi Qui avait vraiment fait son choix avant On l'avait convaincu De rencontrer d'autres personnes Quand même Et Elle aussi De son côté Vraiment Elle était Elle a même pris une semaine de vacances Juste pour venir à Kiev Pour passer du temps avec cet homme là Et il y avait vraiment une Une idéalisation Qui avait été faite Par Skype Par email Et quand La réalité a rencontré La virtualité Ça a été un choc Terrible pour la fille Mais pas pour lui Donc dans son cas A lui Il n'y a pas eu vraiment De déception Il était toujours aussi intéressé Mais elle Elle a tout de suite compris Au bout d'une rencontre Que Ce n'était pas l'homme Qu'elle avait Idéalisé Donc ce qu'il faut comprendre C'est que ce processus là Il se passe des deux côtés Il se passe du côté de l'homme Et il se passe aussi du côté de la femme Parce que vous Dans vos communications Vous allez montrer uniquement un aspect Un bon aspect de vous Vous allez montrer Vos plus belles photos Vous allez montrer Ça c'est la cloche de l'école qui sonne Vous allez montrer Tout ce qui est bien de vous Elle, elle ne va pas faire pareil Mais quand vous allez vous voir Pour vrai Vous allez faire S'entrechoquer deux univers Qui sont Qui sont pas C'est pas pareil C'est la même personne Mais il y a une représentation Virtuelle Puis il y a la réalité Alors l'autre conseil aussi Que je donne C'est Puis ça sera le thème De la prochaine vidéo En fait En conclusion On va On va On va aborder le thème De la prochaine vidéo Parce que En soi Ça nécessite une vidéo complète C'est le cas d'un monsieur Qui a fait plusieurs voyages avec nous Il va sûrement se reconnaître Et Il a Il aime vraiment ce qu'on fait Et je pense qu'il a vraiment Il a vraiment un Un intérêt pour la façon dont on travaille Et pour nos adhérentes Et pour nos assistantes aussi Il aime beaucoup Et lui Il a fait un premier voyage Et dans ce premier voyage Il a rencontré plusieurs dames Et souvent Les hommes Ils nous demandent Puis il a fait un choix Sur son premier voyage Mais ce choix Ne s'est pas S'est pas avéré Être un bon choix Mais il est resté en relation Avec d'autres filles Les autres femmes Qu'il avait rencontrées Il a fait un autre voyage Il a rencontré Après une autre personne Qui s'est encore une fois Ne pas avérée être la bonne personne Mais il était toujours En communication Avec les femmes En tout cas Avec une femme Qu'il avait rencontrée Sur son premier voyage Mais c'est marrant Parce qu'il disait C'est une relation plus amicale On s'entend bien On partage beaucoup de choses En commun Et puis effectivement Ils étaient vraiment Très similaires L'un avec l'autre Tellement similaires Qu'il n'avait pas réellement Ressenti Que c'était La bonne personne pour lui Puis il s'en est aperçu Finalement Après plusieurs voyages En Ukraine Et il s'en est aperçu Après un certain temps De communication Avec cette personne là Finalement il s'est aperçu Que c'était cette personne là Qui était la bonne personne Pour lui Donc Quand vous faites vos rencontres Ne prenez pas des décisions Hatives Du genre Je suis Ok j'ai rencontré Donc un soir Vous rencontrez une femme Qui vous plaît énormément Ça y est C'est C'est la joie C'est la folie C'est le coup de foudre Et puis Il y en a qui Dès le lendemain Ils annulent Toutes leurs autres rencontres Et puis Ils communiquent A toutes les autres filles Bah ça y est J'ai rencontré la femme de ma vie Et puis Une semaine après Ils s'aperçoivent Que c'était pas du tout La femme de leur vie Puis qu'ils avaient absolument Pas Rien à faire ensemble Donc ça C'est vraiment Une très très mauvaise décision Il faut prendre le temps Il faut pas prendre Des décisions hâtives Il faut rester rationnel Rappelez-vous la vidéo De Olga Elle vous conseille D'être rationnel C'est tellement vrai Ce qu'elle dit Regardez les choses En essayant De pas trop mettre De sentiments De pas vous enflammer De pas Tirer des conclusions Trop rapides Réfléchissez Restez en contact Avec les autres dames Qui sont Que vous avez rencontré Même si c'est Des relations amicales C'est toujours intéressant De voir comment ça évolue On avait eu aussi Une fois un cas D'un homme Un jeune homme C'était sur un voyage De groupe Et il m'avait écrit Un soir Il était emballé Pareil Il avait fait une rencontre Avec une jeune fille Il dit Demain je vais communiquer A toutes les autres filles Que En fait non Il hésitait entre deux filles Et puis dans sa tête Il devait absolument Prendre une décision Dans le courant de la semaine Choisir entre l'une et l'autre Il s'était imposé ça Dans sa tête Et il devait aussi Par honnêteté Des fois ça me fait rire Comment Les hommes disent Moi je ne peux pas mentir Je ne peux pas Il faut que je dise tout Il faut que ce soit honnête Etc Alors qu'on ne vous demande rien Alors que les femmes Ne vous demandent rien Alors que vous êtes Dans une période De rencontre Vous n'êtes pas dans une période Vous allez vous marier Donc Pourquoi s'imposer Des choses comme ça Prenez le temps Et Il avait fait son choix Et en fait Il n'avait pas fait le bon choix Sur les deux Et puis il voulait informer L'autre De sa décision Puis moi je lui ai dit Non Ne l'informe surtout pas De ta décision Prends ton temps Si jamais ça ne marche pas Et finalement C'est ce qui s'est passé Et il m'a remercié Heureusement Qui ne lui a pas dit Et finalement Avec cette femme là Elle n'était pas sûre De son choix Lui il était sûr Mais elle n'était pas sûre Et finalement Elle a dit Au bout de quelques jours Qu'elle ne voulait pas Venir Au Canada Qu'elle n'était pas intéressée Et puis finalement Il a repris contact Avec l'autre Et avec cet autre là Avec le temps Ça s'est avéré Être la bonne personne Donc Ne prenez pas De décision Hâtive Prenez le temps Laissez Les portes Ouvertes Voilà Ça c'est une bonne métaphore Ne fermez pas Des portes Laissez des portes ouvertes C'est la même chose Pour les rencontres Même si vous n'avez pas eu Un bon contact email Ou un bon contact Skype Avec une femme Rencontrez-la quand même Laissez la porte ouverte Moi je parle tout le temps De cette histoire de Michel Qui attendait À l'aéroport Avec moi Qui avait ses huit rencontres De planifiés Puis qui m'a demandé S'il pouvait annuler La huitième rencontre Avec Sietlana Et je lui ai dit Non tu peux pas l'annuler Parce que Par politesse Il faut que tu la rencontres Elle a organisé son voyage Etc Et finalement La femme qui voulait annuler C'est elle qui l'a choisie Donc Laissez les portes ouvertes Ne fermez pas les portes À aucun moment Prenez du temps Pour faire votre décision Et ce sera d'ailleurs Le sujet d'une prochaine vidéo Où je vais parler De combien de temps Ça prend L'aspect Le paramètre du temps Dans la rencontre Parce que c'est une question Qui m'est souvent Souvent posée Alors voilà Je vous remercie Merci de nous encourager Il y a de plus en plus De monde qui nous suit Sur Youtube C'est génial J'aimerais ça Que vous mettiez Plus de commentaires Si vous voulez Et aussi J'aimerais ça Savoir De quel pays Vous nous suivez Ce serait intéressant Pour moi De le savoir Donc si vous mettez Un commentaire Écrivez-nous Vos réactions Je suis dans tel pays Je regarde Les vidéos du CQMI Avec beaucoup d'intérêt Etc Donc Ça nous fera toujours plaisir De savoir un petit peu Qui nous suit Voilà Merci Préparez-vous bien Donc ça c'est pour Les personnes qui font le voyage On aura 11 personnes Pour le mois de novembre Regardez un maximum De vidéos Ça je ne pourrais pas Vous le dire assez Notamment Cette vidéo Sur les trois erreurs De communication Et puis Préparez vos questions On va vous poser des questions Ah oui La question fatale Qu'on va forcément Vous poser C'est pourquoi Est-ce que vous venez En Ukraine Rencontrer une femme Toutes les femmes Vont vous poser Cette question là Donc Ayez une réponse prête Et puis On se voit Dans la prochaine vidéo Merci A bientôt Sous-titrage ST' 501